L'OGPAC, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Donc, c'est le seul organisme en Gaspésie qui offre des services directs à la population gaspésienne. On a tendance à les confondre avec d'autres organismes de cancer, mais qui ne sont pas en région. Donc, on parle surtout de la Société canadienne du cancer, qui est justement pancanadien. On parle surtout, eux, c'est la recherche. Donc, quand on voit la jonquille, ça, c'est eux. Ce n'est pas nous. Il y a aussi l'Association de cancer de l'Est du Québec. L'acronyme, c'est la SEC. Donc, eux, c'est surtout pour la radiothérapie. Donc, les gens d'ici, malheureusement, n'ont pas de service de radiothérapie en région, en Gaspésie. Donc, les gens qui ont besoin de faire ces traitements-là doivent aller à Rimouski. Donc, eux, c'est sûr que pour l'argent qu'ils ramassent, c'est surtout pour les soins de radiothérapie. Ils n'ont pas nécessairement d'intervenants, ni la Société canadienne du cancer, ni la SEC. Donc, nous, on est les seuls qui offrent un service direct auprès des personnes atteintes de cancer. Surtout au niveau soutien moral et accompagnement. Comment se déroulent les ateliers causeries? En fait, c'est ça. C'est un de nos multiples services. Les ateliers causeries, c'est des groupes de personnes. Ça peut être des personnes qui sont atteintes de cancer, comme ça peut être leurs proches. Ça peut être également des personnes qui simplement veulent avoir de l'information au niveau du cancer. Les groupes, la façon que ça fonctionne, c'est à peu près deux heures avec une pause. Et on arrive, nous, avec de la documentation pour les personnes. C'est surtout pour un cheminement personnel. Donc, on a tendance à croire que c'est un peu comme les AA. Dans le fond, on arrive, on parle et on dit bonjour. Mon nom est Nathalie Bernard. Je suis atteinte de cancer du sein. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur eux-mêmes, apprendre à découvrir leurs forces, leurs qualités, et développer ça pour enfin que la vie soit plus facile, dans le fond, malgré la maladie. Donc, c'est des cheminements en groupe, très accueillants. On fait ça avec un petit thé, un petit café. On y va quand même de façon agréable. Ça permet vraiment aux gens de briser l'isolement et de venir voir des gens qui les comprennent dans ce qu'ils vivent, en fait. Que ce soit à n'importe quelle étape de la maladie ou n'importe quelle personne, en fait, qui a à cœur sa santé, parce que c'est pas obligé d'être vraiment une personne qui est passée par l'étape du cancer. En fait, c'est vraiment pour tout le monde en général, parce qu'on veut vraiment prôner les saines habitudes de vie à l'Octac. On peut y aller simplement pour accueillir l'information et en apprendre davantage, comme on peut être là pour en apporter aux autres aussi. Moi, j'ai eu mon cheminement, donc je vais en partager. Donc, c'est vraiment au libre de la personne, s'ils veulent discuter ou non au niveau du groupe. Puis, au sujet des différents sources de financement? C'est sûr qu'il y a le gouvernement, en fait, qui nous donne une partie de l'argent, en fait, pour nos salaires. Mais c'est sûr que le gros du financement à l'Octac, c'est vraiment les activités de financement qu'on fait, qu'on donne à la population. En fait, on a trois grosses activités dans l'année. Donc, justement, ce qui vient de se passer la semaine dernière, c'est le roll coco. Donc, le coco rasé, où les gens se rasent les cheveux pour vraiment ramasser des sous pour l'Octac. Puis, en même temps, ça contribue à soutenir les gens, malheureusement, qui perdent leurs cheveux en entraînement de chimio-thérapie, qui est vraiment difficile pour les femmes en général. Et ensuite, on a le quilleton de l'espoir qui s'en vient. En fait, c'est plus en mars, mais c'est vraiment d'aller jouer au quille. Et on a une panoplie de prix qui sont donnés, en fait, pour les gens. Ça fait que c'est vraiment un 20 $ qui est bien investi. Puis, il y a plusieurs tirages. Et il y a aussi la dernière activité de financement. Je la cherche. Je la cherche. Le vin? Il y a les vins qu'on fait? Le salon des vins. Le salon des vins. C'est ça. Au mois de mai, il y a un salon des vins qui est offert à la population à chaque année. Des fois, c'est aux deux ans. Mais bon, c'est vraiment des activités de financement qu'on essaie de donner un service aux gens. On essaie d'offrir une belle activité. Parce qu'on ne veut pas aller chercher des sous pour dire « on va chercher des sous » parce qu'on sait que les gens sont tellement sollicités. Et c'est pourquoi on voulait faire la distinction, justement, avec la Société canadienne du cancer, avec l'Association du cancer de l'Est du Québec, pour dire aux gens Il faut savoir où on donne l'argent et où va l'argent. Donc, il n'y a pas une organisation ou une fondation qui est meilleure qu'une autre. Mais c'est sûr que si on veut que les sous restent en région, pour la région, l'OGPAC est le seul organisme qui vient en aide directe aux gens. C'est sûr qu'on est beaucoup sous-financés et que financièrement, c'est très difficile pour les organismes communautaires en général aussi. Mais c'est sûr que c'est important de donner en région si on veut que ça reste pour notre voisin, pour les gens en Gaspésie. Alors, c'est de donner aux activités de financement. Et souvent, les gens vont donner un don général aussi pour nous permettre d'offrir les activités parce qu'il y a plusieurs autres services qui sont offerts à l'OGPAC aussi. Alors, c'est comme ça qu'on essaie d'aller chercher les sous. Puis il y a les dons funéraires, malheureusement, mais qui peuvent nous aider aussi. On y va vraiment avec les besoins de la population. Donc, les services sont vraiment infinis. Mais en gros, c'est vraiment de l'accompagnement puis du soutien pour chaque personne. Comment les gens peuvent communiquer avec vous? Il y a le numéro sans frais, le 1-888-924-5050, pour avoir de l'information justement si jamais c'est nécessaire. Il y a toujours notre site Internet aussi, le www.ogpac.net. Puis sinon, bien, se présenter aussi en personne. Ça, c'est toujours possible aussi. Mais pour chaque femme, chaque intervenante, les numéros de téléphone sont différents. Donc, si vous voulez avoir contact avec l'intervenante de votre territoire, bien, appelez au numéro sans frais puis on va vous rediriger vers l'intervenante plus près de chez vous. Exactement. C'est toujours le premier pas qui est plus difficile à faire. Mais un coup que les gens nous ont rencontrés puis ont vu qu'ils n'étaient pas tout seuls dans ce qu'ils vivent, c'est là que ça devient plus facile et que les gens peuvent nous remercier puis n'en parler à d'autres personnes qui l'ont vécu aussi. Parce que de rester tout seul dans cette situation-là, c'est pas évident. Ça fait que c'est un signe de force de dire « je vais chercher de l'aide puis je me sens plus fort pour passer à travers tout ça ». Effectivement. Puis si jamais vous n'osez pas venir tout seul, sachez que vous pouvez venir en couple, vous pouvez venir avec un ami, avec vos enfants. On est vraiment ouvert à ça. Le principe, en fait, c'est surtout de vous accueillir là-dedans. On ne mord pas, on est bien gentil quand même. Donc, osez, puis vous allez voir, le petit coup de pouce que vous allez vous donner, ça va vous faire du bien. Comme dit Cindy, quand on va chercher de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt qu'on veut rester fort.